eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence ma conviction et par excellence celle des citoyens qui émite par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est quitté que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique et géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolonialisme qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la marat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appelons le pan africanisme bien aimé frères et sœurs vous avez vu en afrique les réactions de la jeunesse africaine des pan africanistes concernant la rencontre entre les états du sahel et le maroc mais je dois vous dire aussi la quelle est la réaction de l'algérie et la mauritanie qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans un tel projet mais aussi la réaction des états unis d'amérique c'est ça le grand problème quelle est la réaction aux nuisiers m états unienne dans cette affaire l'algérie a réagi la mauritanie a réagi la première réaction de la mauritanie c'est que la mauritanie faisant partie du sahel a décliné l'offre l'invitation la mauritanie aussi avait été invité à ce sommet à cette rencontre il faut le savoir la mauritanie a refusé de partir voyez maintenant ce qui est en train de se passer donc en fait c'était le g5 sahel qui avait été convoqué la mauritanie a dit non moi je pars pas mais qu'est ce que la mauritanie a fait est allé voir son le voisin algérien l'algérie est en droit de réagir puisque l'algérie a une frontière avec le sahel et l'algérie sa réaction c'est c'est laquelle elle sait que son influence est en train d'être terni a terni plutôt et que les marocains veulent prendre profiter de cette brouille qu'il ya entre le mali et l'algérie pour venir prendre le sahel le contrôle du sahel voyez et pour le maroc c'est aussi une façon de tacler si vous voulez la cdao qui n'a pas voulu recevoir le maroc qui ne lui a donné que le statut d'observateur donc à ce moment il ya un problème maintenant l'algérie fait quoi l'algérie s'entend avec la mauritanie pour créer une zone économique une zone de livre échange et maintenant ils coupent tout accès à comment vous appelez ça au maroc parce que le seul passage pour aller au maroc soit vous passez par ou traverser l'algérie soit vous passez par la mauritanie et quand vous passez par la mauritanie vous venez donc dans le sahara occidental et c'est du sahara occidental que vous rentrez au maroc et en quelque sorte si se dit à a pouvait se réaliser parce que je suis pas sûr qu'il va se réaliser s'il pouvait se réaliser et ben de fait les pays là du sahel sont en train de reconnaître la légitimité du maroc sur le sahara occidental et ça c'est grave des pays qui veulent leur lit qui se battent pour leur légitimité qui vont reconnaître la légitimité d'un autre un autre bandit oui donc voilà le problème donc du coup au niveau africain même il ya un problème grave qui est en train d'eux que ça crée cette cette proposition marocaine maintenant regardez ce qui est plus important c'est la réaction des états unis d'amérique que pensent les états unis d'amérique qu'est ce que les états unis d'amérique disent nous on se dit c'est une coopération sud sud entre les pays africains quelle est la réaction des états unis et là c'est maintenant dans la diplomatie qu'il faut comprendre ça vous savez quoi le même jour il y a eu la rencontre le lendemain les états unis ont pris une loi pour renforcer la coopération militaire avec le maroc voilà ce qui est en train de se passer comment pouvez vous expliquer ça et les états unis sont reconnus 1 comme étant le pays qui fait plus d'exercices militaires conjoints avec les militaires marocains en afrique actuellement le maroc est l'un des pays qui est qui dévance même le l'egypte l'egypte c'est dans l'armement mais le maroc c'est les exercices en commun donc en quelque sorte les états unis disent nous allons renforcer notre présence au maroc mais on renforce notre présence pourquoi parce que on va accueillir on va accueillir les pays du sahel c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans nos mains puisque le maroc a des relations diplomatiques la coopération militaire avec les états unis et ils veulent mettre en place une taxe task force c'est à dire une force d'intervention une force en attente une force de protection de leurs intérêts en commun ça devrait être travaillé non seulement au maroc mais aussi au sahel et d'ailleurs surtout au sahel parce que c'est là qu'ils sont les ressources il faut les contrôler sur place il faut pas que les terroristes viennent prendre ça à leur place parce que c'est pour eux donc le maroc va venir avec qui mais avec les américains c'est comme si on fouille la pluie et on va se jeter dans la mer parce qu'on veut pas se mouiller la même chose mais c'est encore pire parce que dans la mer il n'y a pas que la pluie il y a aussi les caïmans il y a les ceci voilà le problème bref des requins qui vont vous avaler donc la réaction des états unis ne s'est pas fait attendre et les états unis attendent que ça ça montre quoi ça montre que l'initiative n'est pas n'est même pas marocaine l'initiative est occidentale elle est américaine elle est israélien elle est européenne ce n'est pas le maroc le maroc a déjà une bonne coopération avec tous ces pays là le maroc opère avec le mali le maroc opère avec le burkina faso le maroc opère avec le niger les produits marocains les sardines fabriqués au maroc là ça circule partout en afrique même au congo jusque partout en afrique le maroc a déjà une coopération avancée avec ces pays pourquoi une coopération spécifique avec ces trois pays c'est d'abord pour pousser ces pays justement à sortir de la cdao ce qui n'est pas une mauvaise chose mais c'est pour prendre sort et éloigner la cdao comme ça le maroc vient maintenant dominer encore coloniser ces mêmes pays et ça c'est ici c'est inacceptable et le maroc ne va pas faire le travail seul il va prendre ça il va mettre ça à la disposition des américains donc les américains peuvent rester tranquille depuis les états unis ils sont en temps de contrôler le sahel ils sont en train de tirer tous les profits du sahel le maroc est l'allié des états unis la russie et l'allié des pays du sahel mais on est en train de créer une guerre par proxy par proxy sur notre sol et qui va payer c'est pas les marocains ce sont les sahéliens ce sont les africains c'est l'afrique subsaharienne à dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il n'y a pas colère vie encore une fois de plus bien de mes frères et soeurs soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume bien-aimés frères et soeurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis bien connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique et pour terminer vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le deux à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tout le noir du monde entier